On va avoir des SD de tortues haugues Tortues haugues Je ne sais pas En tout cas on est parti Sur cette game 1 Le bowser très swag Contre la pitch Très swag Ok on est parti directement très agressif Du côté de Kay Le fsmash qui a été piffé Ca a été complètement puni Et là on a plus de saut On a plus de saut et c'est peut-être la fin J'ai failli cracher mon eau J'ai vu ce smash mais il fait quoi ce gars Les mouvements de Kay ils sont vraiment immaculés On fait des petites droites-gauches Kay qui est bien s'idée à gagner ce match Pour ce début elle a vraiment envie Vraiment envie de tout casser mais avec ce backer Peut-être cette deadsteak chase Malheureusement on aura pas le side b A la get up Sur le dash grab contre pique c'est dur Le dash grab qui passe pas c'est C'est assez étonnant On aura ce jab 1, 2, 3% Sur ce fer serait tué je pense Et tu vois je pense on a un peu le matchup résumé C'est à dire qu'on a mis une centième de pourcent Extrêmement vite Du côté de Kay Et par contre là pour tuer c'est là où c'est compliqué Tandis que là on est quasiment déjà qu'il pourcent Là on trouve 7 F-throw Il suffit d'une bonne edge guard On va pouvoir empêcher en plus de remonter grâce à ce feu Et gratter un maximum de pourcentage Et là on rate le fer et on est mort Et c'est terrible Le problème c'est que tu peux le monter à 142 Mais lui il est en mode ok bah maintenant c'est à mon tour Et le problème c'est que moi je tue Attention Voilà joli fer en flood cancel Pour venir un peu couvrir cette roll et c'est bien vu Et là on est toujours acculé Du côté de Tortue Obèse Et là je pense que pour l'appétit il faut vraiment Un peu jouant en deuxième Camper ce Bowser C'est que c'est pas le fort de Kay Mais là faut vraiment s'en profiter Kay est plus fort Sur le combo de game Sur l'agressivité contre Bowser Faut parfois faire des concessions Et là pour le moment Ca a l'air de bien Ce DR il faut faire un classique Oh non on a Patek Oh non le counter de Peach qui est trop nul Il est trop naze Mais Toad Toad paye l'impôt Paye tes impôts Toad Qui était pourtant bien parti Dans ce début de deuxième stock Et là on se retrouve un peu dans la même situation qu'à la stock précédente C'est à dire énormément de pourcentage Beaucoup de rage du côté du Bowser Et une difficulté à tuer J'ai eu peur Je suis trop nul Un Break Shield est la mort Assurément la mort On peut mettre ce Fire Breath qui tuerait pas Et ensuite ce Smash qui lui aurait tué On va envoyer ça sera pas encore Bon DI on connait Par contre là on est sur un fer de mourir On est à n'importe quoi On a un éternuement de mourir Ok ça c'est Siphon Shield évidemment t'as pas le droit de punir Bon Et soit dans ce combat Et son attaque sera bien fini Et bah oui Quand on est en float il faut pas get up c'est un bait On attendra la rolling mais malheureusement rien 113% à 0 C'est bon on est terminé pour Tortuea Obèse Oui les combos, non dommage, on a raté, croyez moi je me suis déjà pris ça, ça fait mal à l'EGO Je trouve qu'on a des persos qui ne peuvent pas esquiver ça Et on a une Siege Face, attention, il sera malentendu Et là par contre, il faut savoir, si vous avez le moins de consens, c'est vous qui décidez où est-ce que vous envoyez Donc là c'est Tortue OBS qui avait le plein contrôle, c'est lui qui avait les manettes Oh oui, joli catch, ça c'est très bien vu, le Tipper Fair qui viendra prendre cette stock Le confirme, les pixels parfaits, on a spacé à la perfection, le down air en couverture de saut était très très bien vu De la part de la pitch, et là, boum, voilà Ouais, sachant que Fair à un Tipper, il me semble Le Fair à un Tipper, le Fair de Pitch à un Tipper, donc là il y avait Echec et Mat du côté du Bowser Charlie McTossie, c'est fait upset par Anne Alors tu connais pas peut-être Charlie McTossie, tu connais pas, mais c'est un snake Charlie McPussy, quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Charlie McTossie Oh putain, pardon Tu étais en train de me dire qu'est-ce que c'est que ce pseudo à la cour encore C'est un snake du sud, je connais pas exactement le vide Pardon C'est un snake du sud que j'ai appris dans le nord qui m'avait cassé la gueule plusieurs fois Ce qui est pas mauvais, et il a perdu contre Anne, voilà Interessant, Anne qui fait une même peur du coup Oh, il est combo Il est vraiment 3 on-point, hein, Kay, sur ses combos Et là on est sur PS2, enfin, c'est pas PS2, c'est pas la bonne génération, mince Bon, on est sur Kalos, voilà On est sur League Pokémon de Kalos La League Pokémon de Kalos de la génération 5 De la France, Cocorico Ah ouais ? Bah Kalos, c'est la région de la France Ok, vous savez pas que c'était cette région-là On a pas joué à Pokémon, what the fuck ? Si, mais moi je préfère la 3 Oh là là, le meurde Enfin bref, euh... Nous sommes des joueurs de Smash Qu'est-ce que tu veux que je sois, en fait ? Oh, attention, on a tenté une raid qui n'est pas passée, c'est dommage Du côté de Kay On n'aura pas le coup de frame, on n'aura pas le coup de frame Qui tuera pas après cette roll Ok, ce faire qui tuera pas, on était en landing Oh, très bien esquivé, c'est d'abord qu'on prendra du mal esquivé Oui, il y en a plus ! J'ai eu peur, j'ai eu peur qu'il revienne, quand même Parce que Bowser, parfois, ça peut être assez tricky Mais non, on s'est fait confiance du côté de Kay Et on n'a plus complètement valider cette edgeboard Attention, la phase de combo, on couvra le shield Ok, qu'est-ce qu'on va faire ensuite ? Ah, dommage Le choix de Kalos, du coup, je ne comprends pas trop pour Bowser Mais c'est tortueux, mais c'est du expert En vrai, je peux le comprendre dans le sens où Forcément, tu vas mourir très très tard Tu peux avoir de l'espace, quand même, pour Un peu essayer d'éviter cette pitch De plus tourner autour, tu vois Honnêtement, le choix se comprend Après, pour le moment, ouais, c'est qu'il y a complètement l'avantage Dommage, on ratera, s'être con, on s'en veut Mais bon, on en rigole On en rigole, on garde son mental Ouais, parce qu'on n'est pas si mal dans le game On le sait, on a un Bowser qui est à 120% déjà Et qui prône à mourir tôt, en réalité Avec les clét-up, notamment d'air couronne qu'on a vu plus tôt On va voir ensuite ce d'air pour sortir de ce combo D'air de nouveau, très agressif, un désavantage du côté de Kay On gratte les pourcentages, de plus en plus Le shield est minuscule, on a l'aride sur le seau Et on peut continuer à mettre de la pression D'air de nouveau, le shield Il commence à être très petit, mine de rien Je pense qu'on va pouvoir tenter un setup break shield Peut-être incessamment sous peu Si on a les bons outils Les bons navets Mais je voulais dire On a un très bon back-air de la part de Kay On est en left-rap, mais je ne comprends pas encore qu'on ne l'utilise pas assez C'est vrai, après, on en a peut-être un peu peur Bowser a quand même pas mal d'outils Je pense notamment à ce neutral B Je pense que c'est peut-être efficace sur les murs de back-air On s'en fait parce qu'en soit il est safe Donc au pire, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu ne perds pas l'avantage Et c'est pas forcément ton kill Cette fois, on a le drag-down La tech-shades, épons somptueuse Du côté de Kay, la ride de saut ! Est-ce qu'on va pouvoir avoir left-guard ? On va finir sur ça peut-être E.B qui ne passera pas, on n'aura pas le trump Le head-fash qui passe à rien Par contre, on n'a rien de mourir pour Tantiobez Et puis le smash qui va Earthbox shift pour ne pas prendre ceux de nerfs Mais par contre, on pourra toucher Ok, on tend left-guard, dommage On n'aura pas, on continue sa phase de left-rap Ok, bien vu, on a plus chaud Et c'est un TK, bien vu On en parle de cette phase de Kay Insane C'était vraiment somptueux Cette string de down tilt Upper drag-down C'était magnifique